Le tapis rouge est en place et chez Nadine Ducomet, c'est la frénésie. Je partirai quand ce sera fini, peu importe. Cette gérante d'une boutique de lingerie a enfin l'autorisation de rouvrir ce samedi. Elle pourra bénéficier de dérogations pour travailler le dimanche et étendre ses horaires jusqu'à la fin décembre. Ah ben ça on va servir de tout, ça c'est clair ! Donc déjà on va ouvrir tous les dimanches, on va ouvrir plutôt le matin et le soir on va s'adapter. En fait on va le faire au fil de l'eau. S'adapter au jour le jour, c'est le mot d'ordre des commerçants à Périgueux. Martin Froidevaux finit de mettre en rayon son stock pour Noël. Il lui tarde de revoir ses clients en magasin. Avec la méthode de click and collect, de retrait de commande, on est obligé d'être à l'extérieur sur le pas de la porte. Bon ça permet de garder le lien avec la clientèle, mais bon voilà, maintenant c'est sympa de pouvoir les accueillir en boutique. Mais il doit respecter la jauge maximale de 8 mètres carrés par client, contre 4 auparavant. Là ici je peux accueillir 10 personnes, donc j'ai largement la place de les accueillir sans problème. Et je ne pense pas que j'atteindrai 10 personnes en même temps dans la boutique demain. Et s'il y a trop de personnes, il y aura une régulation qui sera faite bien évidemment. Y aura-t-il donc une ruée dans les boutiques demain ? Rien n'est moins sûr, le confinement étant toujours en vigueur. Mais pour d'autres, aucune inquiétude à avoir. Je suis en train de préparer le nuancier pour les nail art de Noël. Dans cet institut, le carnet de réservation est bien rempli. Alors ce samedi il est complet ? Oui il est plein. Donc début de semaine prochaine, ça commence à être bien complet aussi. On est impatientes, de plus que c'est bientôt les fêtes, donc on attend qu'une chose, c'est de pouponner nos clientes. Reste à attendre la période de Noël et espérer qu'il y aura une foule de cadeaux à mettre sous le sapin.